Merci, la parole est à Paul Jacob pour le groupe 2RDP. Madame la Présidente, M. le Ministre, chers et nombreux collègues, nous avons à la fois un sujet techniquement secondaire et politiquement conduisant à bien des questions. Transposons une directive du Conseil du 20 décembre 2012, tendante à alléger, formalité requise à l'égard des citoyens désireux de se présenter aux élections européennes. Très bien. Une simplification de bonne alloi en devant d'une déclaration et d'une vérification parfait. Alors effectivement, un citoyen européen peut se présenter dans un autre pays que le sien. C'est possible, ça c'est vu. Ça se voit encore, mais enfin, quelle comparaison faire ? C'est un peu comme les poissons volants. Ça existe, mais ce n'est pas la loi de l'espèce, il n'y en a quand même pas beaucoup. Et il s'oppose à cela, bien au-delà de l'obligation de vérifier déclarativement ou préalablement, si on a le droit de se présenter, il pose bien des difficultés. La langue, vivons dans une Europe qui n'a pas de langue commune, qui en a un certain nombre, et la pratique dans un pays comme la France des langues étrangères est à peu près inexistante. Il s'y oppose aussi les habitudes, l'absence de conscience citoyenne et politique au niveau européen, le fait qu'il n'y a pas véritablement de parti commun, même s'il y a un peu partout la gauche, la droite, un peu partout aussi l'extrême droite, d'ailleurs, par les temps qui courent, et les extrêmes qui fleurissent, mais enfin, les passerelles ne sont pas évidentes. Chacun a ses cas particuliers, chacun a ses situations spécifiques. Alors, je vous dirais que personnellement, étant français, ayant une épouse indienne de nationalité irlandaise, ayant une carte de l'Union indienne, de personnes d'origine indienne, me sentant donc un peu multinational dans le droit et dans le fait, et en pratiquant moi-même une langue étrangère, qui est l'anglais, ce n'est pas une situation qui m'effraie que de dire que l'on pourrait se présenter ailleurs. Ce qui m'inquiète, c'est que la conscience politique ne soit pas là, c'est que nous ne soyons pas, malgré nos passeports marqués EU ou UE, Union européenne, des citoyens européens. Pourtant, vu de l'extérieur, vu de loin, vu de l'Inde, par exemple, vous savez, vous êtes européen, vous n'êtes pas français ou allemand ou italien, c'est à peu près la même chose. Si en Inde, on distingue un peu le point de savoir si vous êtes britannique ou non, ça a une résonance. Mais le reste n'a aucune importance, parce que, dans un pays comme celui-là, les différences entre les différents États sont infiniment plus importants qu'ils ne peuvent exister entre un Suédois et un Italien qui parlent en gros la même langue de même famille et qui se ressemblent malgré quelques différences légères. Voilà la réalité. Et qu'avons-nous fait, au-delà de ces dispositions techniques qui ont leur importance, qu'avons-nous fait pour créer l'émergence d'une citoyenneté européenne qui est évidente partout dans le monde, sauf en Europe, précisément. Alors, voilà, ce texte constituait un progrès. Jusque-là, on ajoutait à l'absence de conscience politique, à l'obstacle linguistique, une complication administrative tout à fait extravagante, puisqu'il s'agissait, pour le candidat, de démontrer son innocence, en quelque sorte, c'est-à-dire le fait qu'il avait les droits de se présenter à l'élection, plutôt que de le déclarer, et éventuellement à d'autres, de lui contester cette qualité de candidat potentiel. Nous avons fait donc un tout petit progrès. Soyons clairs, cela ne changera rien, que cela nous interpelle, ce n'est ni le lieu ni l'heure tardive et la veille d'un week-end prolongé, mais malgré tout, j'appelle l'attention de l'Assemblée sur ce point. Il va de soi, bien entendu, que le groupe radical, qui est européen par nature, et tolérant par vocation, soutiendra ce texte.